Le monde entier salue depuis hier soir l'exemplarité de l'accord de paix signé en Irlande du Nord et rend hommage à la persévérance des négociateurs. Mais aujourd'hui, au-delà de l'espoir, les premières difficultés sur le terrain apparaissent. Mais Mona Interman et Jean-Jacques Butti se sont rendus dans le camp protestant. Pour eux, voilà ce qu'il reste de l'accord. Un papier déchiré. Ils sont un petit groupe d'irréductibles, mais cet après-midi, les injures pleuvent. Les traîtres, complices d'assassins, ce sont pourtant leurs élus qui passent. Ce fut encore une rude journée pour David Trimble, le leader du principal parti protestant. Il a obtenu une majorité de voix pour le texte de l'accord, mais un tiers des présents a voté contre. Il y a de très sérieuses réserves. Je partage nombre de ces réserves. Il y a des gens qui ont de très, très grandes objections contre l'accord. Les opposants à l'accord éprouvent un sentiment d'abandon, l'idée d'une trahison sur l'autel de l'histoire. Nous nous sentons trahis par la manière dont le gouvernement s'est comporté avec nous ces dernières années. C'est la récompense pour ce que nous avons fait pour la mère patrie au cours des dernières guerres. La nostalgie d'un temps où ils étaient les maîtres est amère. Et d'ailleurs, beaucoup préfèrent ignorer que la reine elle-même a dit sa satisfaction après l'accord. Ici, c'est l'Irlande britannique. C'est une terre britannique. Ceux qui ne sont pas d'accord, dehors. David Trimble a trahi les gens. Il s'est assis avec les assassins. Il s'est assis avec Jerry Adams. Dans les rues de Belfast, cet après-midi, les associations protestantes s'exerçaient avant les grandes marches de l'été. Cette année, elles devraient théoriquement provoquer moins de violence, mais rien n'est sûr. Les gouvernements britanniques ont abandonné notre cause. Nous nous battons pour rester britanniques. Nous sommes préparés à continuer le combat. S'ils sont minoritaires, ils ne sont pas moins déterminés à se faire entendre. Merci.